Hey c'est Batesmith ! J'espère que tu vas bien, en tout cas ça va super bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et juste avant de commencer, oui je suis enrhumée, j'ai une voix de canard donc voilà ne faites pas très attention Mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? Aujourd'hui on va faire, bah en fait je vais faire mes ongles Donc je vous explique en fait le contexte et tout ce qui va se passer dans cette vidéo, donc c'est vrai En gros samedi 28 septembre 2019 je vais partir au concert de Maître Guim, Sociétade de France, du coup je suis trop contente Le jour où cette vidéo va être postée, je serai déjà allée, donc voilà Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire mes ongles, bah pour l'occasion, voilà Donc en fait, comment vous dire que je suis pas du tout professionnelle, voilà je sais pas bien faire J'ai ma technique à moi qui marche, donc si vous voulez allez-y faites-le Et en plus ça coûte pas cher donc c'est super Du coup c'est parti pour vous montrer toutes les petites choses que je vais utiliser Donc du coup on aura besoin d'une lime à ongles, déjà désolé pour mes ongles dégueux Mais du coup c'est pour ça qu'on va les faire Donc on aura besoin d'une lime à ongles, c'est pas obligé qu'il y ait écrit professionnelle ou je sais pas quoi Donc ça c'est une lime à ongles pardon pour gel, mais vous pouvez très bien prendre une lime à ongles normale Du coup voilà, alors là vous êtes pas obligés pour ça, mais moi comme j'ai du vernis sur mes ongles Je vais prendre du dissolvant, voilà donc c'est un dissolvant tout simple, normal Ensuite quelques cotons, voilà pour le dissolvant Et la partie la plus intéressante, les ongles Alors j'ai deux boîtes à faux ongles, donc la première c'est des faux ongles rose bonbon Et la deuxième boîte c'est des faux ongles bordeaux Donc moi pour le concert j'ai opté pour les faux ongles rose bonbon Parce que je trouve qu'ils sont jolis Même si d'habitude j'aime pas trop le rose, je trouve que ceux là ils sont super jolis Donc c'est parti Et la dernière chose, ça vous êtes pas obligés non plus Mais c'est une petite serviette pour pas mettre vos mains genre sur la table Voilà parce que des fois ça colle, là c'est une petite serviette Voilà vous pouvez prendre ça si vous avez envie Mais moi je prends la petite serviette Et aussi les deux boîtes à faux ongles, vous pouvez les trouver en grande surface Et à Claire's etc, dans les magasins de maquillage et tout Il y a des faux ongles Ceux là vous pouvez les trouver en grande surface Voilà et franchement ils sont pas très chers Donc allez-y Donc on va commencer par le dissolvant et enlever le vernis de ses mains Parce que c'est important quand même Et aussi c'est pas la première fois qu'ils utilisent ce genre de faux ongles Voilà donc c'est parti C'est parti Hop Je prends le couteau Tac Alors Ok donc là je viens de finir à enlever le vernis Voilà je viens de me laver les mains parce que c'est très important quand même Et avant de faire la vidéo aussi je me suis lavé les mains Voilà Donc maintenant avant de passer à la lime à ongles On va passer à ouvrir la boîte à faux ongles Donc c'est parti Donc là ils peuvent nous dire qu'il y a de la colle dedans Et qu'il y a 28 ongles en tout Donc j'ouvre moi j'ouvre vraiment En mode Je m'en fiche Hop Tac Donc voilà Hop Donc il y a une lime à ongles Normale Voilà c'est pas la même que celle-là Celle-là c'est vraiment pour le gel et tout ça Donc je pourrais l'utiliser Il y a de la colle Ça c'est très important la colle Sinon bah vous pouvez la coller vos ongles Et le truc très important aussi C'est le repousse cuticule Donc là il est en bois pour pas se faire mal Mais vous pouvez en trouver en métal Mais celui-là il est en bois Donc voilà Et oui juste avant Oui ce ne sont pas mes ongles qui sont sales C'est juste le vernis qui s'est imprégné dedans Et j'ai essayé de l'enlever avec le repousse cuticule Mais ça ne s'enlève pas De toute façon c'est pas très grave Parce que je vais mettre des faux ongles Donc du coup le repousse cuticule en fait C'est super simple Vous repoussez vos cuticules Voilà Ok maintenant c'est bon Mes cuticules sont repoussées Et en fait je viens de voir Qu'en fait dans la boîte à faux ongles J'utilise tout le temps cette boîte Depuis 2-3 mois En tout comme ça Il y a une lingette J'avais jamais vu de ma vie Du coup bah super Donc maintenant on va limer Donc je vais prendre cette lime à ongles Et je vais pas prendre celle-là Voilà Vous pouvez prendre celle-là si vous voulez Mais je vais prendre celle-là Et c'est parti Ah oui et surtout Quand vous faites Quand vous passez la lime Vraiment passez-la légèrement Parce que sinon ça va abîmer votre ongle Il y a un truc de fou Du coup bah vraiment passez légèrement Là on peut croire que je le fais fort Alors je le fais pas du tout C'est juste je pense le bruit Qui fait croire ça Mais voilà vous faites ça sur toute la plaque de l'ongle Et bah voilà Donc maintenant que vous avez fini de limer Donc là moi c'est la première fois que j'utilise cette lime à ongles Donc du coup ça va pas très bien poussier Enfin il y a pas beaucoup de poussière Mais normalement vous prenez un petit pinceau Et vous faites ça Moi j'ai pas de pinceau adapté Du coup je prends un pinceau comme ça Ça suffit Du coup voilà Pour enlever la petite poussière Pour dépoussiérer Donc maintenant que l'étape 3 Limer ses ongles est effectuée Maintenant on va faire l'étape 4 Et l'étape 4 c'est de prendre les faux ongles Et de trouver la bonne taille Pour le bon bon Enfin bref je pense que vous avez compris Mais vous allez voir de toute façon Et en fait dans ces ongles là c'est trop bien Parce qu'il y a des petits Comme des petites Je sais pas Comme des petites pipettes à prendre Et il y a des numéros dessus Donc par exemple si vous mettez le numéro 1 là Vous savez que le numéro 1 Bah vous le mettez dans l'autre pouce Du coup c'est grave Donc maintenant on va essayer de trouver la bonne taille Ça ça prend assez de temps Oui c'est vrai Mais voilà Faut être patient dans la vie Si vous avez pas la bonne taille Vaut mieux que ça soit plus grand que plus petit Parce que plus petit ça va vous faire mal Donc je viens de l'essayer Et le 2 Bah c'est le pouce Donc du coup je vais le mettre là Et je saurais que c'est le pouce Parce qu'après L'index je vais le mettre là Voilà vous avez compris Du coup bah c'est parti pour les autres ongles Donc maintenant on va passer à l'étape 5 Maintenant que l'étape 4 est faite Effectuée Du coup l'étape 5 c'est la colle On va coller et on va appliquer les faux ongles Donc du coup juste un truc Le recousse cuticule ça a servi Bah ça sert en fait pour un effet plus naturel Comme je vous l'ai dit Et la lime à ongles ça sert pour que ça tienne plus Enfin en tout cas pour moi ça tient plus Quand je mets Quand je fais cette étape là Et du coup si vous voulez vous appliquer des faux ongles Comme moi Limez vos ongles Et franchement ça tient beaucoup plus Du coup bah c'est parti pour l'étape 5 Donc du coup vous avez bien vu que les faux ongles Ils étaient dans une boîte Et que je les avais pas ouverts De leur packaging Du coup là je les ai ouverts Et en fait quand Là c'est comme ça que c'est fermé Prenez votre repousse cuticule Bon il y aura de la colle dessus Et vous faites un petit trou Donc Du coup il y a de la colle qui va sortir C'est normal Du coup là il y aura de la colle sur ça Mais ça vous utilisez pas beaucoup ce côté là Donc c'est pas très grave Et en plus ça sèche Donc c'est bon Et ensuite bah vous reposez le cuticule Le cuticule Le repousse cuticule Vous remettez le petit bouchon Et vous ouvrez Et c'est bon Là on a numéro 2 pour le pouce Donc du coup bah faudra pas oublier que Ce sera le numéro 2 pour le pouce Donc tac Alors moi ce que je fais L'habitude c'est que je mets Des gouttes d'ongle Des gouttes de colle pardon Vers le bas Et j'en mets pas sur la plaque de mon ongle Voilà parce que je trouve ça Bah je trouve que ça peut Ça peut abîmer l'ongle Mais aujourd'hui on va essayer Voilà parce que Sur la boîte il y a écrit Qu'il faut en mettre 2 gouttes ici Et 2 gouttes sur le vrai ongle On va essayer ça se trouve C'est vrai Donc c'est parti Et après si vous trouvez ça Trop long ou trop petit Ou trop je sais pas quoi Vous faites la forme que vous voulez Voilà moi je trouve que c'est bon Et quand il y a la petite pointe Vous faites ça Voilà faut bien regarder S'il y a pas de bosse Parce que c'est moche Quand il y a des petites bosses là Et voilà le premier ongle Et puis Donc voilà le résultat A la caméra On dirait que c'est Que c'est presque beige Mais en vrai c'est vraiment rose Bon 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 Voilà voilà Et on va passer un petit coup De lingette Donc c'est parti Donc du coup voilà Ma première main est faite Voilà Franchement ça n'a pas pris Beaucoup de temps Du coup c'est dedans Je vais passer à ma deuxième main Et c'est parti Si un jour Vous êtes en train de vous faire des ombres Vous voyez des ombres et tout Et que Il n'y a pas du tout votre taille Je vous ai déjà dit que Qu'il y avait les numéros et tout Mais autre chose Vous prenez votre petite lime Cette lime là C'est pour tout Les lignes c'est la lime Et vous venez limer le côté Bon peut-être celle-là C'est pas parfait pour ce truc Mais Les lignes vraiment fortes Comme la petite qui était là Tout à l'heure Qui sont dans les paquets là Vous allez voir Vous faites ça et tout Jusqu'à votre forme Et jusqu'à voir La taille De votre ombre Et ça franchement ça marche Faut du temps Faut du temps Faut pas faire ça le matin Faut pas faire ça le matin Ne vous dites pas Allez je vais faire ça à 7h Je vais partir à 7h15 Non 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 Ah non non Ah non 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 Ça prend au moins Une heure et demie Minimum Une heure et demie Ça prend vraiment de plus de temps Donc voilà Mais on s'est fini Après 100 heures C'est bon Je sais même pas J'ai pris combien de temps Attendez J'ai commencé la vidéo A 15h Non A 16h37 Un truc comme ça J'ai fini à 10h37 Donc du coup Ça fait au moins une heure Que je suis sur ses ongles Donc vraiment Je voyais pas que c'est rose bonbon Et ça franchement Ça me Mais vraiment C'est rose bonbon Voilà Je suis trop contente Donc voilà Cette petite vidéo est terminée Cette soirée Vraiment qu'elle t'aura plu Si elle t'a plu N'hésite pas à t'abonner A liker la vidéo Mettre un petit commentaire Et la partager Ça me fait toujours plaisir Et tous les réseaux sont en description Salut Et c'était YouHitsMe Love you